Bon bon bon, que peut-on retirer sur ce second trailer de Captain Marvel ? La vérité, pas tant de choses que ça. Alors oui, on a le droit à plein de toutes nouvelles scènes inédites, mais étant dans le désordre et surtout mis comme ça pour nous tromper, il est difficile de savoir où les placer. Et de toute manière, j'ai pas vraiment envie de me casser la tête à le réagencer, gardons tout de même un petit peu de surprise. Analysons en bref ce trailer. Carol Dunverse est dans les transports en commun en direction Los Angeles, comme dans le premier trailer d'ailleurs. C'est pas vraiment sa destination, mais elle poursuit un scroll, se cachant au final dans le corps d'une vieille dame. On notera qu'avec sa tenue, elle ne passe pas trop inaperçue. Dans le même temps, on entend une remarque de Nick Fury assez intéressante. Donc les scrolls sont les méchants. C'est ce que toute la bande-annonce essaye de nous faire comprendre, que Captain Marvel pense qu'il s'agit de la seule menace. Sauf qu'en fait, eh ben non. Mais on y reviendra plus tard. On termine donc cette scène dans le train avec une vieille dame qui se fait exploser la gueule sur une barre. On oubliera le côté pas très hygiénique et on passe sur la voiture de Nick Fury où l'on peut s'attendre à de longues explications entre nos deux protagonistes. Clairement, les personnages principaux du film. Même si bon, Captain Marvel reste au-dessus, c'est quand même son film. On arrive à une autre remarque de Carol Dunnvers qui fait écho à ce que je vous disais au début. A ce moment-là du film, sûrement au début, elle pense faire partie d'une lignée d'héros, agissant pour le bien et luttant contre le mal incarné par les scrolls. Mais c'est une vision qui va assurément changer. Le synopsis du film lui-même nous dit qu'il s'agira d'une guerre entre deux mondes. Mais visiblement, on ne parle pas de la Terre qui, elle, ne servira que de champ de bataille. Pas de chance. La guerre opposant les scrolls au cri. Et Carol Dunnvers, depuis qu'elle a été récupérée, voire même kidnappée et rebootée, pense que les cris sont là uniquement pour faire le bien. Le moment où elle va comprendre d'où elle vient vraiment, de quelle manière elle a été manipulée tout ce temps, elle va en faire devenir Captain Marvel et enfiler le costume bleu et rouge. C'est mon avis, là comme ça à chaud. On a ensuite un plan où l'on voit le personnage par terre, apparemment à la suite d'un crash d'avion. A première vue, on pourrait croire que c'est le moment où elle va être récupérée par les cris. Sauf qu'en fait, à mon avis, c'est bien plus compliqué. Alors ok, elle a son costume de pilote, de quoi supposer que ça pourrait se produire avant. Surtout qu'on peut reconnaître là la tenue de l'un d'entre eux. Par ailleurs, son sang est déjà bleu et vert et non rouge comme une humaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par la suite un bras recevoir du sang cri justement. Et si on suppose que c'est celui de Carol, qui n'est pas sûr évidemment, on peut imaginer qu'elle a été récupérée bien avant ce crash et qu'il s'agit d'une mise en scène. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je vais expliquer. Son sang cri n'est pas apparu comme ça d'un coup de baguette magique. Il se peut qu'elle ait été kidnappée bien avant et que la manipulation commence carrément par la faire croire qu'elle a été sauvée d'un crash. Ce qui n'est pas exactement vrai. Autant cette scène ne s'est carrément jamais produite et ils lui font juste imaginer lors de sa remise à zéro. Mais je pars peut-être un peu trop loin ? Quoique, donnez-moi votre avis en commentaire. On la voit ensuite avec son fameux casque, un casque qui sera utilisé pour toutes les parties où elle ne peut pas respirer, j'imagine, sous l'eau et dans l'espace. En tout cas, lors de sa course poursuite dans le train qui ne passe pas très inaperçue, elle finit par être récupérée par Nick Fury qui va l'emmener au Shield où elle va retomber sur des photos d'archives de son ancienne vie. Sauf que pour une raison encore inconnue, ils vont devoir fuir, le Shield s'en prenant à eux par le biais d'un personnage incarné par Ben Mandelson qui décidément ne joue que les méchants. Ils prennent ainsi les commandes d'un Quinjet, on y voit plein de cadrans avec des chiffres. J'ai personnellement essayé d'y trouver des indices, pourquoi pas sur la date de sortie d'un trailer d'Avengers 4 ou je ne sais quoi, mais personnellement j'y ai rien vu et peut-être que je suis devenu un peu parano. Ça craint quand même. Ce trailer nous confirme aussi que la relation avec le personnage joué par John Lowe sera particulière et à mon avis même tendue puisqu'il lui dit clairement tu n'es pas aussi forte que tu le crois. On connaît d'ailleurs sa véritable identité suite à une fuite de Funko Pop mais je vous invite à voir la bonne vidéo si ça vous intéresse pour éviter de vous spoiler. Bref, pour résumer, Carole est envoyée par les cris pour défoncer du Skrull sur Terre. Sauf qu'une fois là-bas, elle se rend compte qu'elle est depuis toujours manipulée et que les cris ne valent pas mieux. Au lieu de jouer le petit soldat, elle va refuser de faire la guerre mais va vouloir plutôt y mettre fin. J'ai très grossièrement résumé mais c'est ce qui me semble être présenté. Le trailer se termine sur un chat tout mimi qui confirme les rumeurs, il s'appellera Goose. Ça fait d'ailleurs une référence probable au lieutenant Nick Goose joué par Anthony Edwards dans Top Gun. Certains pensent qu'il pourrait même s'agir d'un Skrull. Je ne sais pas s'ils sont allés aussi loin mais c'est évidemment une possibilité. Ils peuvent se transformer en tout. On notera malheureusement par contre l'absence de Phil Coulson de ce trailer ce qui peut laisser supposer que sa présence sera au final assez minime. A moins qu'il s'agisse d'une surprise, évidemment. Sinon, il y a eu bien sûr plus d'action que dans le premier trailer sorti il y a quelques mois ce qui est encore une fois très logique puisqu'ils ont eu plus de temps pour bien travailler les effets spéciaux. Donc clairement la hype est à son maximum. Alors rendez-vous en mars 2019 pour kiffer. Est-ce que vous l'attendez ce film ? Dites-le moi en commentaire. J'espère avoir un petit peu pu vous résumer et vous dire ce que j'ai pensé justement de ce trailer. Faites-vous aussi votre analyse dans les commentaires. C'était Matteo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada